Lévitique, chapitre 4. Et le Seigneur parla encore à Moïse, disant, parle aux enfants d'Israël, disant, si une âme pêche pour cause d'ignorance contre un quelconque des commandements du Seigneur concernant les choses qui ne doivent pas se faire, et qu'elle fasse l'une d'elles, si le prêtre qui est ou impêche, selon le péché du peuple, alors qu'il apporte pour son péché, lequel il a péché, un jeune bouvillon sans défaut au Seigneur, pour une offrande pour le péché. Et il doit apporter le bouvillon à la porte du tabernacle de la Congrégation devant le Seigneur, et doit poser sa main sur la tête du bouvillon, et tuer le bouvillon devant le Seigneur. Et le prêtre qui est ouin doit prendre du sang du bouvillon et l'apporter au tabernacle de la Congrégation, et le prêtre doit tremper son doigt dans le sang, et asperger sept fois du sang devant le Seigneur, devant le voile du sanctuaire. Et le prêtre doit mettre un peu de ce sang sur les cornes de l'autel de l'encens suave devant le Seigneur, lequel est dans le tabernacle de la Congrégation, et doit répandre tout le sang du bouvillon au pied de l'autel de l'offrande consumée, lequel est à la porte du tabernacle de la Congrégation. Et il doit retirer toute la graisse du bouvillon pour l'offrande pour le péché, la graisse qui recouvre les entrailles, et toute la graisse qui est sur les entrailles, et les deux rognons, et la graisse qui est sur eux, laquelle est le long des flancs, et la membrane au-dessus du foie, avec les rognons, il doit l'ôter, comme on avait retiré du bouvillon du sacrifice des offrandes de paix, et le prêtre doit les brûler sur l'autel de l'offrande consumée. Et la peau du bouvillon, et toute sa chair, avec sa tête, et ses jambes, et ses entrailles et ses excréments, c'est-à-dire le bouvillon entier doit être transporté hors du camp dans un lieu net, où les cendres sont répandues, et le brûlé sur du bois par feu, où les cendres sont répandues il doit être brûlé. Et si toute la congrégation d'Israël a péché par ignorance, et que la chose soit cachée aux yeux de l'Assemblée, et qu'il ait fait quoi que ce soit contre l'un des commandements du Seigneur concernant des choses qui ne doivent pas être faites, et sont coupables, lorsque le péché, lequel ils ont péché contre lui, est connu, alors la congrégation doit offrir un jeune bouvillon pour le péché, et l'amener devant le tabernacle de la congrégation. Et les anciens de la congrégation doivent poser leurs mains sur la tête du bouvillon devant le Seigneur, et le bouvillon doit être tué devant le Seigneur. Et le prêtre qui est loin doit apporter du sang du bouvillon dans le tabernacle de la congrégation, et le prêtre doit tremper son doigt dans un peu de ce sang, et l'asperger cette fois devant le Seigneur, c'est-à-dire devant le voile. Et il doit mettre un peu de ce sang sur les cornes de l'autel, lequel est devant le Seigneur, qui est dans le tabernacle de la congrégation, et doit répandre tout le sang au pied de l'autel de l'offrande consumée, lequel est à la porte du tabernacle de la congrégation. Et il doit en retirer toute sa graisse, et la brûler sur l'autel, et il doit faire au bouvillon comme il a fait du bouvillon pour une offrande pour le péché, ainsi doit-il faire avec celui-ci, et le prêtre doit faire une propitiation pour eux, et il doit leur être pardonné. Et il doit transporter le bouvillon hors du camp, et le brûler comme il a brûlé le premier bouvillon, c'est une offrande pour le péché de la congrégation. Lorsqu'un dirigeant a péché, et fait quoi que ce soit pour cause d'ignorance contre l'un des commandements du Seigneur son Dieu, concernant les choses qui ne doivent pas être faites, et est coupable, ou si son péché par lequel il a péché, parvient à sa connaissance, il doit apporter son offrande, un chevreau des chèvres, un mâle sans défaut, et il doit poser sa main sur la tête de la chèvre, et la tuer au lieu où l'on tue l'offrande consumée devant le Seigneur, c'est une offrande pour le péché. Et le prêtre doit prendre du sang de l'offrande pour le péché avec son doigt, et le mettre sur les cornes de l'autel de l'offrande consumée, et répandre son sang au pied de l'autel de l'offrande consumée. Et il doit brûler toute sa graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice des offrandes de paix, et le prêtre doit faire une propitiation pour lui, concernant son péché, et il doit lui être pardonné. Et si quelque personne du peuple pêche pour cause d'ignorance, pendant qu'il fait quoi que ce soit contre l'un des commandements du Seigneur concernant les choses qui ne doivent pas être faites, et est coupable, ou si son péché, par lequel il a péché, parvient à sa connaissance, Alors il doit apporter pour son offrande, un chevreau des chèvres, une femelle sans défaut, pour son péché qu'il a péché. Et il doit poser sa main sur la tête de l'offrande pour le péché, et tuer l'offrande pour le péché à la place de l'offrande consumée. Et le prêtre doit prendre de son sang avec son doigt, et le mettre sur les cornes de l'autel de l'offrande consumée, et doit répandre tout son sang au pied de l'autel. Et il doit retirer toute sa graisse, comme la graisse est retirée du sacrifice des offrandes de paix, et le prêtre doit la brûler sur l'autel en une saveur suave au Seigneur, et le prêtre doit faire une propitiation pour lui, et il doit lui être pardonné. Et s'il apporte un agneau pour une offrande pour le péché, il doit l'apporter, une femelle sans défaut. Et il doit poser sa main sur la tête de l'offrande pour le péché, et l'égorger pour une offrande pour le péché, au lieu où l'on tue l'offrande consumée. Et le prêtre doit prendre du sang de l'offrande pour le péché avec son doigt, et le mettre sur les cornes de l'autel de l'offrande consumée, et répandre tout son sang au pied de l'autel. Et il doit en retirer toute sa graisse, comme la graisse de l'agneau est retirée du sacrifice des offrandes de paix, et le prêtre doit les brûler sur l'autel, selon les offrandes au Seigneur faites par feu, et le prêtre doit faire une propitiation pour son péché qu'il a commis, et il doit lui être pardonné. Sous-titrage Société Radio-Canada